Charles III hospitalisé, pourquoi la date n'a pas été choisie au hasard Alors que le roi Charles III a été opéré le vendredi 26 janvier, nos confrères du Daily Express ont révélé ce même jour que la date de son opération avait été choisie en fonction d'un critère bien particulier, qui suscite à la fois l'admiration et la crainte de ces sujets. Éclairage Ce vendredi 26 janvier, le roi Charles III a subi une opération chirurgicale, pour régler un problème de santé sur lequel il a choisi de communiquer ouvertement, rompant ainsi avec une longue tradition familiale. La reine Camilla, qui a été vue sortant de l'hôpital londonien où est traitée son époux, a donné des nouvelles rassurantes aux journalistes qui s'enquéraient de l'état de santé du monarque, confirmant qu'il va bien. Un véritablement soulagement pour les sujets du souverain britannique, qui ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'inquiétude. Maintenant, il ne reste plus au roi Charles III qu'à se reposer, ce dont il n'est guère coutumier, à en croire les révélations du Daily Express. En effet, le monarque aurait choisi la date de son opération spécifiquement de façon à interférer le moins possible avec ses obligations royales. À la suite de la chirurgie qu'il a subie, Charles III va rester sous surveillance à l'hôpital pendant encore une ou deux nuits. Et selon Emily Ferguson, l'experte royale du site internet du Daily Express, c'est la raison pour laquelle le monarque a souhaité que la date de son intervention chirurgicale soit fixée au vendredi. En effet, le souverain qui ne sera pas remplacé durant sa convalescence aurait jugé préférable que son séjour à l'hôpital ait lieu durant le week-end, afin de pouvoir réintégrer son domicile dès le lundi matin, au plus tard. Charles III devra néanmoins respecter une période de récupération à domicile de 10 à 14 jours, durant laquelle il sera contraint d'éviter toute activité intensive. Le digne fils de sa mère Comme le note également Emily Ferguson, en refusant de mettre de côté ses obligations royales, et malgré les demandes répétées de son épouse qu'il enjoint de lever le pied, le roi Charles III montre qu'il est bien le digne fils de sa mère, la reine Elisabeth II. De toute évidence, les deux monarques partagent le même respect des devoirs de leur haute fonction, qu'ils considèrent comme prioritaires sur tout le reste. Et, à vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise. L'acharnement au travail du roi Charles III est de notoriété publique depuis de longues années, et a même été commenté par des membres de sa famille. En premier lieu, le prince William, qui avait déclaré qu'il ne s'arrête jamais, mais aussi par le prince Harry, qui avait confié que son père dînait toujours ridiculement tard le soir, tant il était absorbé par son travail. Il faudra donc que l'épouse de Charles III fasse preuve de beaucoup de persuasion pour s'assurer que le monarque se repose suffisamment.